... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue ici au Parc des Princes. C'est Jacques-Anthel que vous avez reconnu, qui pénètre en tête sur la piste du Parc des Princes, ici, sous une invasion énorme, considérable, de 40 000 Parisiens. Jouer à Paris, au Parc des Princes, c'était exceptionnel. C'était le Graal. Quand tu joues au Parc, ça voulait dire que c'était très important. Si on monte au Parc des Princes, c'est 45 000 personnes. Et si on ne monte pas, à Saint-Germain, avec 1 500 personnes. On t'ailleur les épaules dans les côtes, les pneus l'ont fait mal. Ça, c'est malin, ça. Si on fait ça, c'est gagné. C'est un stade magique. C'est dehors, dedans, c'est un stade différent. Je suis sûr que même les adversaires, quand ils arrivaient au Parc, quand ils étaient dans le match, ils se disaient, aujourd'hui, ça va être dur. C'est un endroit, ce parc des Princes, c'est vraiment magique. Il est au cœur, il a du cœur. Il amène une violence de convivialité inouïe. Tout était rencontre, tout était échange, tout était presque partage. Tu débordes au Parc des Princes, même si tu ne vas pas très vite, tu as l'impression d'être poussé par ce public et d'avancer, de faire une seconde de bon en 100 mètres. Il n'y a que des bons souvenirs. Celui qui a joué au Parc des Princes, il s'en souvient toute sa vie. C'est un stade qui a une âme, en fait. Parc des Princes, il a une âme. Quel est l'endroit où est-ce que vous avez envie de jouer ? Quel est l'endroit qui vous ferait le plus plaisir de jouer ? Dans quel stade en France ? Je pense qu'à 80-95% des joueurs ou les professionnels vont te répondre au Parc des Princes. Pour eux, c'est un lieu, un endroit qu'ils aiment. Sous-titrage Société Radio-Canada